Est-ce qu'un garçon peut devenir une princesse? Si je te disais que tous les garçons ont peur d'au moins une chose... Est-ce qu'il y avait un dragon ou il n'aurait pas peur? Les garçons, là, ne sont pas plus forts que les filles parce qu'ils sont aussi forts les deux. Si un dragon, il vient tout près de lui, il peut lui lancer un morceau de bois dans son corps. Les garçons sont vraiment talents. Tu voudrais que ça, ta fille? Non, parce que les filles portent peu de fusil. Quoi alors? Tu aimerais ça, ta garçon? Est-ce que tu aimerais ça, ta garçon? Tu aimerais ça, ta garçon ? Tu aimerais ça, ta garçon ? Tu aimerais ça, ta garçon ? Tu aimerais ça pour une fille ? Si vous verrez un numéro d'hommes dans les universités, il semblerait que la guerre du sexe a déjà gagné deux. Est-ce que tu penses qu'une fille, ça peut être aussi fort qu'un gars ? C'est la même égalité, moi je pense. Une fille, est-ce que ça peut construire une maison ? Ben oui. Mais, c'est sûr que si un gars le ferait, ça serait un petit peu plus vite parce qu'ils sont plus habitués d'enfants. T'es-tu capable de faire une poupée ? Non, tu t'attends-tu ? Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et les filles recebent une éducaire d'enfants. qui les obligent à gêner de aventures. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je aime la gare. Tu es dégueulasse. Pourquoi ? Parce que c'est cool. Qu'est-ce que c'est cool dans la gare ? Hum, c'est dégueulasse. Alors, tu es dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Enfant l'éduque de meninos et menines, pais, professores et pesquisadores se perguntent si la société est dans le chemin correcte. C'est dégueulasse. 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 Pourquoi ? Parce que les filles sont moins fortes que les garçons. J'ai connu ça parce que je regarde beaucoup la télévision. Il y en a même avec des garçons qui sont grosses comme ça. Et les filles ont des muscles comme ça. La différence entre un garçon et une fille, les filles sont trop sentimentales. Est-ce que c'est plus facile d'être amie avec une fille ou avec un gars ? Avec un gars. Parce qu'avec un gars, tu peux rire. Ici, par exemple, il te dit que tu as des grosses oreilles. Il peut te trouver belle, pareil. Mais une fille qui dit que tu as des grosses oreilles, tu te regardes les pieds d'épaule. J'ai l'impression. C'est plus compliqué avec les filles. Oui. Avec les gars, c'est plus facile. Tu te mets plus à l'aise. J'ai une soeur à la maison. Et chaque fois qu'elle voit quelque chose de super star, elle demande, «Papa, est-ce que je peux acheter ça ? Est-ce que je peux acheter ça ? Est-ce que tu peux me donner de l'argent pour acheter ça ? Est-ce que tu peux me donner de l'argent pour acheter ça ? » Il était pour moi. Elle était pour une petite fille qui se prendrait. J'croisque que les filles se trainaient à manier. J'croisque les filles ou les filles pouces? J'crois que les filles aiment à l'éducation ? J'crois qu'elle aime jouer avec le camion, mais les filles aiment jouer avec les filles, Qu'est-ce que tu as ton droit de me faire? Qu'est-ce que tu as? Les Barbies. Les Barbies? Pourquoi? Parce que j'aime ça jouer. Qu'est-ce que tu aimes dans la Barbie? C'est qu'on peut les déshabiller, puis on peut faire plein de choses à jouer. Oui. Quoi, Maxime? Les Barbies. Les Barbies aussi. Toi, pourquoi tu aimes les Barbies? Parce qu'ils ont des accessoires. Est-ce que les garçons aiment les Barbies? Non. Moi, j'aime les Transformers. On peut les transformer en personnes. Pourquoi tu jouerais pas avec une Barbie? Parce que j'aime plus ça. J'aime juste les Spider-Man, les Pokémon. Les filles, est-ce que vous jouez avec des Transformers comme les garçons? Non! Quel est ton jouet préféré, toi? Moi, c'est un... Un... Un PlayStation 2. Que les garçons soient différents biologiquement des filles, ça, c'est incontestable. Et c'est pas toujours facile à accepter, cependant. Ceci étant dit, où est-ce que la ligne de départage et de différence se trouve, ça, c'est plus glissant. Richard Cloutier est professeur de psychologie à l'Université Laval. Il fait partie du groupe de scientifiques qui étudent les différences sexuelles entre les filles et les filles. Prenez, par exemple, le développement du langage avant l'école. On sait que les filles vont plus vite là-dedans. Ça s'estompe au moment d'entrer à l'école. Mais on sait qu'il y a une avance langagière des filles au préscolaire, en garderie, par exemple. Et en même temps, on sait que les garçons sont plus actifs, sont plus expérientiels, sont plus sensorimoteurs que les filles, qui, elles, sont plus attentives. Ce qu'on ne savait pas jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce que nos travaux, entre autres, le démontrent, c'est qu'il y a des stéréotypes sexuels, une connaissance des stéréotypes sexuels qui apparaît beaucoup plus tôt qu'on ne croyait, ainsi que des concepts du genre masculin et féminin. Hi, baby. Look at me. Here I am. Look at me. Experiências inovadoras na Universidade de Concordia estão revolucionando o modo pelo qual vemos as diferenças sexuais. Bebês entre 6 meses e 1 ano já começam a compreender o que é ser homem ou mulher. Esta foi a grande descoberta da professora de psicologia Diane Poulin-de-Bois. Les enfants déjà comprennent qu'il y a des catégories hommes-femmes. Évidemment, ces catégories-là, elles sont basées sur l'apparence physique des hommes et des femmes. Les enfants ne savent pas beaucoup plus que ça. Here I am. Look at me. Ils peuvent associer une voix féminine à un visage féminin et vice versa. Ce que ça dit, c'est qu'en mémoire, l'enfant a déjà associé des voix à des visages et qu'il catégorise. Donc, même s'il sait que son papa a une voix grave, il est capable déjà de généraliser aux hommes en général. C'est ça la maman? Tu peux te la montrer? C'est ça la maman? À partir de 2 ans, as crianças começam à ter papéis et funções designados qui ont de visage de homens et femmes, en général. C'est ça la maman? C'est sonant qu'un stage initiale de la connaissance sexual. Tantour, montre-moi! Bravo! Montre-moi! Donc, forcément, c'est l'éducation, c'est l'influence de son environnement, de ce qu'il a vu depuis qu'il est né. Bien entendu. Il faut bien comprendre que même si l'enfant a vu ces images-là, a vu ces activités à la maison, il doit généraliser de papa ou maman, ou en fait, bon, un oncle, une tante, peut-être qu'il a fait aussi l'activité, ou une grande soeur, un grand frère, aux hommes et aux femmes en général. Antes de saberem sobre o proprio sexo, meninos e meninas já assimilam un comportamento feminino ou masculino. As crianças da creche Les Aventuriers, em Montreal, sabem exatamente o que a sociedade espera dos meninos e das meninas. A semelhança é o ponto principal, segundo Lisa Serbin, diretora do Centro de Pesquisas sobre Desenvolvimento Humano, da Universidade de Concórdia. Quando eles começam a falar, percebemos a grande diferença que surge de maneira irreversível. Qu'est-ce que tu veux faire comme travail, quand tu vas être grande? Moi, je veux devenir une police. Un professeur d'école. Une ballerine. Tu veux être une ballerine. Devenir une police. Toi, tu veux être une police. Pourquoi? Oui, parce que j'aime. Et tu sais, quand je serai grande, j'aurai deux fiches, j'aurai un en plastique avec des flèches et un en métal. Moi, je serai une princesse. Tu veux devenir une princesse. Ma soeur, pas trop fini! Tu vois des petites filles de 8 ans, puis tu sais, tu vois, ça s'arrange, ça se teint les cheveux, le mascara, le maquillage, ça s'abelle avec des petites camisodes. Après, tu vas me donner ça à l'école! Elle se maquille pour venir à l'école. Donc, fond de teint, bouge à lèvres, mascara. Avant d'aller à la récréation, elle a refait son maquillage. Je vois des petites filles qui ont comme 12 ans, 10 ans, qui s'habillent dans des mini-jubes, qui ont quasiment une brassière, qui ont 10 ans, là. C'est une enfant. C'est comme si on les catapulte dans un univers sexuel d'adulte, mais aussi un univers très commercialisé. Moi, j'ai un style beaucoup plus que vraiment comme une fille. Ah oui? C'est quoi un style de fille? Comme la beauté, des choses comme ça. Quand vimos Camille, no ano passé, elle était dans la première série de l'école Face, en Montréal. Elle avait 7 ans et déjà connaissait les 3 principes des filles de aujourd'hui. Moda, luxe et belleza. Je suis perdue. Tu joues avec tes coups, hein? Qu'est-ce qui compte? Que moi, je me trouve belle au moins. Pour que tu sois belle pour qui? Parce que des fois, j'ai pas envie que personne se mette de moi à l'école. Si vous n'êtes pas bonita, vous pouvez être excluida du groupe. Est-ce que c'est pour se conformer à une image de publicité, de la mode? Oui, c'est ça, la mode, elle commence aussi avec les grands mannequins super mains. Si toutes les filles rêvent d'être comme ça, donc si elles se disent, au moins, si je ne peux pas être grande, je vais essayer d'être au moins attirante. Tu sais, j'ai des amis qui sont un peu totons, puis oui, ça leur fait quoi. Genre, ils aimeraient ça ressembler à Britney Spears, pied de main, savoir la forme parfaite. C'est excitant, les filles, tu sais, que les gars, elles regardent. Crianças et adolescentes con corpo de mulher? Este comportamento típico de meninas como Camille gera certas dúvidas et préoccupations. J'ai retourné dans un livre. Quel livre? Un livre juste pour les filles branchés. Un livre branché? Oui. C'est quoi ça, un livre branché? C'est un livre avec des trucs beautés. Il te dit ta personnalité et tout, s'il y a des tests, comment tu es, ou des choses comme ça. Pierre-Ed Beauchard est présidente de Claire Bonenfant à l'Université Laval, en Québec. Pour elle, meninas entre 7 et 11 ans sont alvos constantes de imagens préconcebidas. Les messages, en fait, qui sont transmis aux filles par le biais du cinéma, il y a beaucoup de filles mado, présentement, par le biais du cinéma, par le biais des revues, par le biais de la mode, c'est vraiment plaire et séduire. Bon, avant, on a eu l'époque «sois belle et tais toi », en ce moment, moi, pour caricaturer, je dis que c'est «sois hot » et agir en conséquence. C'est une adolescente, c'est un corps d'adolescente. Francine Duquette, sexóloga da Université de Québec, concorda que a pressão para que as adolescentes virent mulheres sedutoras antes do tempo não é saudável. La tranche d'âge qu'on n'arrivait pas à rejoindre, c'était les 7-11 ans. Et depuis le phénomène des Spice Girls, des Boyz Bands, etc., Britney Spears et compagnie, on a réussi à rejoindre cette tranche d'âge, ce qui est très lucratif. Qu'est-ce que t'aimerais faire quand tu vas être grande? T'aimerais être une star. Une star? À la télévision. Qui fait quoi? Une star qui fait quoi? Elle chante à la télévision. T'aimerais ça chanter? Oui. Oui? Pourquoi tu voudrais être une star à la télévision? Parce que, regarde-moi, je suis vraiment à la mode pour venir pour ça et je suis très, très bonne à chanter en anglais. Et je vais chanter en anglais, genre, et je sais que je serai très, très bonne. C'est mon souhait depuis que j'ai deux ans. Sem perceber, as meninas de hoje passam do mundo mágico da Barbie para o mundo real de estrelas como Hilary Duff e Britney Spears. C'est qui ta chante? T'as eu vu ton chanteur préféré? I'm Hilary Duff. Puis à partir du moment où, jeune comme ça, tu construis ton identité sur la base du pareil. Il y a toutes sortes de valeurs qui accompagnent ça sur la base du superficiel. Ça change à toutes les trois semaines. On n'est plus à la mode. Il faut avoir d'autres choses. Donc, aussi sur la séduction, la dépendance. Bien, oui, ça l'imprègne. Ça l'imprègne une personnalité et ça risque de rester longtemps. Quand vous regardez les magazines pour les adolescentes, par exemple, on a toujours un truc pour comment se refaire un corps en deux semaines, quoi faire pour ne pas perdre son chum, puis de façon parfois très sexuelle. Et non sont apenas les revistas. Il y a aussi la télévision avec les reality shows. Meninas et meninos découvrent que peuvent être famoses en peu de temps. Ils até rencontrent leurs premiers príncipes ou princesas dans ces programmes. Par exemple, Love Story, c'est un bel exemple de réflexion qu'on peut faire avec les jeunes. Comment on présente les hommes dans Love Story? Comment on présente les femmes? Comment on parle de la séduction, de l'amour, des relations sexuelles? Je vais la séduire, puis ça va marcher. Si on a à s'embrasser, on va s'embrasser. Et les messages qui sont là, c'est vraiment, on veut être choisi. Alors moi, j'appelle ça au French, je te French, je te floche. Si elle veut faire l'amour avec moi, moi, j'ai aucun inconvénient. Mais estamos longe de ter príncipes e princesas vivendo felizes para sempre. Cada vez mais cedo, os jovens iniciam sua vida sexual de uma forma que seus pais nunca ousaram fazer. E muitas vezes confundem sexo com amor. Séduire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité d'enchanter l'autre. Et c'est pas uniquement en ayant un look de Britney Spears, hein? C'est l'humour, c'est l'intelligence, c'est le charme, c'est l'attention, c'est... Il y a tellement de choses qui font qu'on peut plaire à quelqu'un. Há 2,5 milhões de meninas consumidoras no mercado canadense. Elles sont estimuladas à seguir un determinado padrão de imagem. Temos a impressão de que é mais fácil para os meninos. Mais eles estão presos ao machismo desde pequenos. Est-ce qu'il y en a un que aime ça lire Caillou? Ouah! Ouah! Dans l'histoire, eles vão magasiner uma paire de chaussures. O pai será absent de l'histoire. Caillou está integrado em um álbum illustrado, que é muito vendido, muito popular, uma televisão também. O sociólogo Jean-Philippe Plot faz pesquisas sobre personagens e livros infantis. Caillou é um ídolo das crianças. Ele representa os papéis masculinos de forma tradicional. Colocamos uma caixa com Barbies e Kenz na frente das crianças da creche. As meninas ficaram mais envolvidas e mais à vontade com as bonecas. Se os meninos não sabiam o que fazer com os brinquedos, deve ser por causa da educação que tiveram. Os pais são chatouilleus lá-de-sú? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas, às vezes, quando isso acontece, que o dia, os pais chegam para a filha de filha, se o garoto está jogando o bebê, o pai poderia dizer, Ah, o que você faz com a bebê? Ouah! Eu sou todo! Ah, eu sou que vou fazer com a bebê. Quais são as principais diferenças entre garçons e filhas? À part o físico, por favor. Meninos que devem agir como homens, meninas bancando mulheres sedutores. Qual deles carrega o maior fardo? Especialistas têm ideias contrárias, dependendo do seu próprio sexo. Mas as principais vítimas têm uma visão mais simples. Queria-te ser uma filha ou não? Não. Porquê? Porque eu não gostaria de ter coelho. Eu não gostaria de ter um cara. Não. Porquê? Porquê? Porque eu não gostaria de ter coelho. Porque eu não gostaria de ter coelho. de ter coelho que com que você tem uma filha. Isso é muito difícil. 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 C'est un gipsy, une orang-outan, très intelligente, qui a appris à faire des travaux domestiques, la question est, quelle est la partie naturelle et quelle est la partie culturelle? Daniel Paquet, psychologue et spécialiste du comportement animal, procura respostas. J'étais à l'âge de 5 ans, j'étais rentré dans la cage, j'ai mis tiraillés avec eux autres, j'ai faisais des jus de bataille avec eux autres. No ano passado, no zoológico de Charlizebourg, em Québec, ele apresentou chimpanzés que faziam parte de um projeto de 5 ans. Daniel trata a fêmea Sophie e o macho Spock como si fossem dele. Sophie et Spock foram afastados de seus pais et de seus habitats, mais, mesmo assim, desenvolveram comportamentos normais de macho e de fêmea. Daniel Paquet passou a estudar a psicologia infantil et percebeu que o homem pode ser mais parecido com o macaco do que pensamos. Les morts ont tendance à être plus compétitifs, plus agressifs que les familles. Agressifs physiquement, du moins. Parce que, ces dernières années, on a découvert que les petites filles, à l'école, vont utiliser beaucoup l'agression relationnelle. C'est-à-dire, bicher aux petites filles, faire des commentaires. Mettre à part. C'est pas physique, mais c'est un peu psychologique, on pourrait dire. Une espèce de violence psychologique, on pourrait dire. Será que existe um relógio biológico que regula a diferença entre os sexos? Onde entra a natureza? E que papéis tem a educação e a cultura? Encontramos as jornalistas da revista feminina La Vie en Rose, que comemoravam o aniversário de 25 anos da revista. Natureza e educação eram um tabu para as feministas. Uma geração inteira adotou a ideologia de Simone de Beauvoir, que diz que você não nasce mulher. Você se torna mulher. A jornalista Françoise Guenet entende de estereótipos, mas nunca deu uma arma de brinquedo para o seu filho, nem uma boneca para sua filha. Ela é a favor da educação neutra. Uma geração entre os filhos e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs. A feminista Ariane Amon teve sua filha numa época em que as mulheres lutavam por igualdade. Será que ela conseguiu educar de forma neutra esta filha, que hoje é médica? Eu acho que o maitre-meu é de acolher os filhos como eles são, e de ser nós mesmos. As únicas que eu posso notar, eu acho que há uma ou duas coisas, são os princípios que a minha mãe tinha. Por exemplo, em que eu não tinha barbí. Isso é uma coisa que a minha mãe tinha dito desde sempre. Ela não tinha achatado de barbí. Isso me faz muito divertido ter ter pequenos filhos. Uma filha, barbí, que ama os vestidos, que liga, que liga, que liga, que liga, que liga, que liga. Ela será como ela será. Est-ce que você era muito bonita, muito bonita, muito bonita? Sim, completamente. Eu não posso mentir, porque as pessoas não poderiam falar. Eu tenho uma chambre rosa com flamãs rosa e arca-ciel. Até o âge de 14 anos. Os especialistas disseram que é impossível e até indesejável reprimir tendências específicas de um gênero demonstradas pelos sexos. Depos de 20 anos, muitos pais tentaram de colocar um gênero diversificado, um gênero, um gênero masculino, um gênero feminino, educativo. Eles se acharam que são os filhos que escolham os gênero, e que, finalmente, são os filhos que escolham esse tipo de gênero. Outro fato que os especialistas estão tentando esclarecer é a influência dos amigos e o poder dos grupos. Estudos recentes, incluindo o de Lisa Serbin, mostram que as crianças formam grupos do mesmo sexo a partir dos três anos. Os filhos escolham os filhos que tenham um lugar compatível. Se você gostou de coisas que são muito delicadas e precisas, você vai querer jogar com outros filhos que são muito delicadas e precisas. Se você gostou de grandes movimentos, você sabe, de colocar coisas e assim por diante, e de correr, você vai escolher os filhos que jogam com, que compartilham seus interesses. Por que eu gosto de filhos com filhos? Bem, porque, às vezes, se você gostou de jogar com os filhos, eu acho isso um pouco plato, porque eles gostam mais gostam de jogar com os jogos de guerra ou algo assim. Para a maioria dos filhos, os garçons preferem jogar com os garçons, e as filhos preferem jogar com as filhos. E isso são também um constato que podemos atribuir a o que queremos, mas isso existe, é sério. E não há nada de mal lá-dedas? Não é, não há nada de mal lá-dedas? E talvez, que, portanto que de querer combater isso, a gente poderia ser um pouco mais fin, mais discriminado, e querer tentar sair dos estereótipos que enfermam, que são étroites, e deixar as filhas ter seus signos de feminicidade, e os garçons vivem a sua masculinidade. A imagem é importante hoje em dia, e as meninas e suas mães se sentem atraídas pelo visual sexy, envergonhando as avós que eram feministas de verdade. O interessante é que era isso que essas mulheres queriam quando tinham 20 anos. Mesmo após 35 anos de lutas feministas, as mulheres da La Vie en Rose se recusam a ser inativas. Toda jeunesse, à n'importe quelle época, n'a jamais été monolithique. Hein? Alors, aujourd'hui, on a des jeunes filles qui ont le nombré à l'air, comme Britney Spears, et t'en a d'autres qui sont habillées en punk, et puis t'en a d'autres qui sont habillées de façon très straight. Elas também passaram por uma fase sexy. J'ai une certaine indulgence, parce que moi, à 12 ou 13 ans, j'avais une jupe, que n'avait pas la longueur necessaire pour appeler ce vêtement-là, une jupe. J'étais maquillée terriblement. En tout cas, j'étais très, très, très pourpune. Puis ils sont en recherche, les gestes d'identité sont en train de se faire. Je n'approuve pas que la femme va devenir au même niveau que l'homme. C'est évident que la femme n'est pas comme l'homme. Pour l'homme, c'est d'être le maître, de diriger la famille et la femme de suivre. Estes images sont du final des années 60, feites en universités. Le rôle du homme, c'est de travailler pour la femme de l'histeologie. Je crois que la femme, d'après sa constitution, d'après le système émotif qu'elle a, c'est, disons, ça lui convient très bien. La élite, n'a pas de guerre, n'a pas de guerre, n'a pas de guerre, qui irait changer le monde. Du point de vue, l'éducation, c'est de m'instruire le plus possible, afin que l'homme avec qui je vivrai plus tard sera fier de moi, pour dire que j'ai une femme qui a quand même des connaissances générales, avec qui je peux sortir sans avoir honte. Comme vous verrez, la lutte pour l'égalité dans un environnement de travail était difficile. Je n'aimerais pas tellement me marier avec une femme qui travaillerait de 9h du matin à 5h du soir et arriver à la maison avoir des canages à manger. As conditions eram propicias par une des maiores revoluções du século XX. Quelles sont les principales revendications de ce mouvement? Tout d'abord, c'est la garderie d'enfants ouverte 24 heures par jour, la libéralisation des lois sur l'avortement et enfin, salaire égal à travail égal. Jusqu'à tout récemment, notre société a été fondée sur le principe de la supériorité du mal. Guy pratique les sports, la natation, la gymnastique. Yvette, sa petite soeur, est joyeuse et gentille. Yvette est une petite fille bien obligeante. Monsieur le Président, comme on apprend ça dans les écoles, à l'époque où on se parle maintenant. On dirait que les filles dans mon âge, ou les filles un petit peu plus jeunes, même peut-être un peu plus vieilles, je ne sais pas, ont de la difficulté avec le terme féministe. Parce que féministe, pour pas mal de monde dans la société, j'ai l'impression que ça veut dire quelqu'un qui n'aime pas les hommes. C'est-à-dire quelqu'un qui est revanchard, puis, ben, quelqu'une, en fait, parce que c'est souvent les femmes, les filles, donc quelqu'une de revancharde, quelqu'un, tu sais ça, qui est aigri puis qui est fâché contre les hommes. Laurent Simone Simard s'approveitou du legado du mouvement féministe, sans que precisasse se rotular. Maintenant, on est 81% de filles dans ma classe, en médecine. C'est cette année, dans mon stage, que je viens de terminer en chirurgie, sur 15 élèves, il y avait un gars, en ma coeur. Elle fait partie d'une génération de mules qui exigent un endroit dans les universités, d'où les hommes semblent s'y offrir. La grande question, c'est, est-ce que c'est imprinsèque aux gars, ou c'est dans la culture, puis c'est dans comment on les éduque? Les gars ont plus un entrée pour les jobs, qui vont faire beaucoup d'argent, ou qui vont en tout cas avoir une espèce d'une aura. Tu sais, puis, j'ai pas comme de mots meilleurs que glamour autour. C'est sûr que les filles sont meilleures académiquement au cégep et qu'elles ont des meilleures notes, mais en même temps, il y a une espèce d'abandon, de capitulation. des hommes qui renoncent à certains métiers, qui vont se dévaloriser parce que les femmes vont y entrer, parce que, effectivement, ça va devenir des lieux où le pouvoir devrait être partagé entre hommes et femmes et que beaucoup d'hommes n'acceptent pas cette idée-là. Et les garçons, chose intéressante et importante, quand ils ne gagnent pas, ils sortent de la patinoire. Quand ils ne réussissent pas aussi bien à l'école, ils dénigrent l'école et ils s'en vont investir la cour d'école. C'est vrai que, à première vista, d'agruger leur vie personnelle autant que les hommes sont prêts à faire, qu'ils sont prêts à un aplauventrisme étonnant pour gagner. C'est surprenant. Mais aujourd'hui, les estéréotypes semblent plus fortes pour les filles que pour les filles. La opinion des spécialistes est unanime. Les filles doivent faire leur propre révolution. Tout à coup, ça nous frappe à quel point les garçons sont vulnérables à plusieurs problèmes. Des problèmes physiques, le suicide des garçons. C'est vrai que c'est inquiétant, surtout quand on a un fils adolescent. Oui, c'est sûr que c'est inquiétant, les problèmes de décrochage scolaire et tout ça, puis on essaie d'interpréter tout ça. Je pense que l'explication la pire, ce serait de dire que c'est de la faute des femmes et des féministes qui ont pris la place des hommes et qui ont provoqué cette crise de modèle et d'identité chez les mâles et tout ça, comme beaucoup de masculinistes le disent. Mais il y a quand même un vrai problème-là qu'on doit affronter comme société. Je crois que les garçons, maintenant, ont le défi de se repositionner. On le défi de se trouver une place, comme les filles s'en sont trouvées une, de se trouver un chemin pour arriver à leur réussite, à leur mobilisation. Et on en a grandement besoin des gars, actuellement, dans ce qui s'en vient au niveau démographique, on ne voudrait pas avoir une grande proportion de lâcheurs masculins qui vivent aux dépens d'une société qui a grand besoin d'eux. Enquanto isso, as meninas parecem ver o futuro sem ter o sexo forte no caminho delas. est-ce que, quand vous allez être grand et grande, vous allez vous marier? Non! Moi, ça me tente pas parce que... Mais moi, ça me tente d'avoir des enfants, mais ça me tente pas d'avoir un amoureux. c'est tout seul. Pas de mari. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...